Une fonctionnalité Teams qui va être important de maîtriser rapidement, surtout en contexte de télétravail, ça va être l'onglet « Devoirs ». Donc, pour avoir une vue récapitulative de tous les devoirs, on vient cliquer ici pour aller la chercher par équipe. On va commencer par aller dans les équipes et ensuite sélectionner le cours qui nous intéresse. Ensuite, les devoirs, on les retrouve bien tout de suite ici en haut à droite. Je vais cliquer là et je vois que j'ai un devoir test qui est à remettre avant demain, 23h59. Quand je le sélectionne, je vais voir les instructions de l'enseignant, je vais voir le barème si on en a mis un et les documents qui sont ici. Si je clique sur « Projet bolide », si je veux faire quelques modifications, quelques réponses rapidement, je peux le modifier directement dans Teams. Si j'ai besoin d'écrire un peu plus et que j'ai besoin de toutes les fonctionnalités de Word, je vais aller cliquer dans « Ouvrir dans l'application de bureau ». Ça va ouvrir Word sur l'ordinateur et sauvegarder automatiquement aussi. Je vais aller juste répondre à une question rapidement du questionnaire sur le bolide. On dit, pour être performante, les différentes parties de ton bolide doivent avoir des qualités précises. Quelles sont les qualités les plus importantes à donner à ton bolide? La plus petite masse possible, parce que plus il est léger, plus il va pouvoir accélérer rapidement. Quand on est en train de modifier, on voit qu'il apparaît « Enregistrement en cours ». Quand on arrête de modifier, on attend un instant et il nous indique que c'est enregistré. Une fois que ça c'est fait, on n'a qu'à le fermer. Ce qui est génial, c'est qu'il est déjà sauvegardé. Si je vais recliquer dessus pour m'en assurer, j'ouvre « Projet bolide », je descends un petit peu. Et voilà, la plus petite masse possible. Ça s'est enregistré. Je referme. Pour que mon enseignant puisse évaluer mon travail, le bouton important à ne pas oublier de cliquer, c'est le bouton « Remettre ici en haut à droite ». Quand je clique dessus, ça indique, autant à moi qu'à mon enseignant, l'heure à laquelle j'ai remis mon travail. Donc le 8 septembre 2020 à 1h46, j'ai remis mon travail. Disons que j'ai oublié de remplir une page. Mon enseignant me dit « Peux-tu aller remplir la section? » Je vais devoir aller cliquer sur « Annuler la remise » avant d'être capable de modifier mon document. Donc j'ai cliqué sur « Annuler la remise ». On est en train de déverrouiller le document. Une fois qu'il est déverrouillé, on peut le remodifier et faire « Remettre à nouveau ». Disons que je voudrais mettre une photo avec mon projet. C'est un projet où j'ai besoin de mettre une photo. Je vais aller dans « Ajouter un travail ». Et là, on a déjà parlé de OneDrive. Si on veut ajouter un projet qui est déjà dans OneDrive, on vient ici. Si c'est sur l'ordinateur ou sur le téléphone, parce qu'on peut le faire également avec des photos de téléphone, je vais aller cliquer sur « Charger » à partir de cet appareil. Je vais aller sur « Bureau » et je vais aller chercher le petit arrière-plan que j'ai utilisé. Ça va le télécharger et on clique sur « Terminer ». On le voit apparaître ici. Si on veut s'assurer que ce soit le bon fichier, on clique dessus, on l'ouvre. Et moi, dans ce cas-ci, c'est juste un arrière-plan bleu générique. Et c'est tout. On n'oublie pas de cliquer sur « Remettre le travail ». Voilà pour la fonctionnalité de voir. On n'oublie pas de cliquer sur « Remettre le travail ».